Les enjeux du texte dont nous discutons ce jour sont considérables. La transition écologique, c'est-à-dire la mutation de nos manières de produire, de consommer, d'habiter et de nous déplacer, d'envisager même l'organisation de nos sociétés pour répondre aux enjeux environnementaux et sociaux, est une question capitale. Au cœur de ces enjeux, la question de la transition énergétique. Cette transition, il ne s'agit plus d'en parler, mais de la conduire. Le temps du passage à l'acte est venu. Les écologistes entendent que cette transition ne demeure pas timide, mais devienne une ambition pleine et entière. Ainsi, nous abordons ce texte en seconde lecture avec sérieux, esprit de responsabilité et volonté constructive. Ce qui représentait des vases avancées écologiques et qui, à défaut de faire consensus entre nous, était acté comme un point d'équilibre, ne peut être ni défait ni menacé. Nous serons vigilants sur ce point, reculer n'est pas permis. Si le débat au Sénat a débouché sur des améliorations notables du texte, tout particulièrement sous l'impulsion des sénateurs écologistes, ces avancées ont été plus que contrebalancées par des reculs très regrettables. Le Sénat a adopté un projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte vidée de sa substance par rapport à la version votée en première lecture par les députés le 14 octobre. Les reculs portaient à la fois sur le nucléaire, avec le retrait de l'échéance de 2025, sur l'efficacité énergétique, avec des objectifs vidés de leur substance, et sur le développement d'éolien avec un amendement qui empêcherait près de 90% des projets éoliens en France sans la moindre justification objective. Ces reculs, Madame la Ministre, ont été heureusement réparés en commission spéciale, mais vous comprendrez que nous resterons vigilants. En revanche, le recul qui, lui, a été fait sur la possibilité pour l'île de Sain de développer sa production d'énergie renouvelable est regrettable. Nous reviendrons sur cette question lors des débats dans cette seconde lecture. Notre modèle politique, économique et énergétique vire à l'obsolescence. Le temps n'est plus aux atermoiements. Le dérèglement climatique nous appelle au courage et à la lucidité. Le courage d'engager enfin les grands changements dont la planète a besoin et la lucidité de tout mettre en œuvre pour trouver les points de passage permettant d'avancer résolument vers un nouveau modèle. La bataille du climat, nous n'avons pas le choix, nous ne pouvons pas la perdre. Je sais que la conscience écologique progresse sur tous les bancs de cette Assemblée. Mais les habitudes, les réflexes anciens, les conservatismes, les blocages font encore le lit de l'immobilisme. Il n'y aura pas de transition sans innovation, sans mise en mouvement, sans volonté forte de bousculer les vieilles lunes productivistes. Les écologistes portent dans le débat qui nous occupe une position noble et ambitieuse. Oui, nous pensons que la France, 100% renouvelable, est un horizon mobilisateur pour notre pays. Nous l'affirmons depuis longtemps. Mais désormais, les scénarios étayés scientifiquement l'affirment, c'est possible. Pourquoi dès lors tergiverser davantage ? Pour parvenir à un mix électrique 100% renouvelable, à distinguer la consommation énergétique totale, bien sûr, il faut être volontariste. Le bouquet imaginé par l'étude intitulée « Vers un mix électrique 100% renouvelable en 2050 » se répartit entre 63% d'éolien terrestre et en mer, 17% de solaire, 13% d'hydraulique et 7% de thermique renouvelable, en comprenant la géothermie. C'est donc techniquement possible. Ne manque aujourd'hui que la volonté. Et c'est bien là le cœur du débat de la transition énergétique. Notre intérêt économique et les réalités écologiques convergent. En devenant une nation pionnière dans le domaine des énergies renouvelables, la France défendra et sa place dans le monde et l'avenir de notre planète et des générations futures. Les sujets ne manquent pas pour changer de modèle. Laissez-moi en évoquer trois brièvement en conclusion. La question de la lutte contre le gaspillage alimentaire, tout d'abord, est centrale. Pour nous, le modèle actuel n'a aucun sens. Il blesse notre conception de la justice sociale et il gaspille les ressources. Nous attendons davantage qu'une évolution. Nous défendons un changement de logique. Dans le cadre d'un travail associant tous les groupes, il a été préparé des amendements que nous soutenons pour avancer de manière radicale sur ces sujets. Ce changement de logique, nous le défendons également. Et c'est là le second point avec les amendements défendant l'économie circulaire, porté notamment par François-Michel Lambert. C'est une manière plus sobre et au fond plus sage d'envisager nos activités économiques en luttant contre la logique de Gabgi. Enfin, sur la question de la méthanisation, ma collègue Brigitte Alain a mené un travail très important pour privilégier la méthanisation agricole sans préjudice de la production alimentaire. Nous porterons un amendement décisif sur cette question dont nous espérons qu'il sera retenu par l'Assemblée. Ces trois points, parmi d'autres évidemment, illustrent bien la multiplicité des enjeux et la gravité des questions en débat. Je souhaite donc à notre Assemblée la sagesse la plus haute au service de l'ambition la plus grande. En résumé, nous écologistes souhaitons pour cette seconde lecture que notre travail commun contribue à répondre à l'urgence climatique et à faire prendre à notre pays le tournant de l'écologie. Merci.